Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Ici et Maintenant. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter notre invitée du jour, Corinne Lamy. Corinne Lamy est ici pour nous parler du 16e Salon du Livre de l'antiracisme et de la diversité qui aura lieu le 4 juin prochain à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Organisé chaque année par la Fédération de Paris de la LICRA, ce salon est l'occasion de débattre, de remettre des prix et de rencontrer de nombreux écrivains tous engagés dans la promotion de la diversité et de l'antiracisme. Nous allons donc discuter avec notre invitée de l'importance de cet événement, des thèmes abordés lors des débats et des perspectives pour l'avenir de la lutte contre le racisme et la promotion de la diversité en France. Corinne, bonjour. Bonjour, Morgane. Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir, en tout cas pour nous, de nous avoir sur 95.2. Corinne Lamy, donc notre invitée sur Radio Ici et Maintenant. Pour commencer, pouvez-vous nous parler peut-être de votre parcours au sein de la Fédération de Paris de la LICRA et votre rôle aujourd'hui au sein de cette fédération ? Bien, moi, je suis arrivée à la Fédération de Paris en 2014. Auparavant, j'étais à la section de Surenne et j'étais vice-présidente de la section de Surenne. Ensuite, je suis arrivée sur Paris et j'étais vice-présidente en charge de l'éducation. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance d'intégrer cette fédération, car nous avons, avec maître David-Olivier Kaminsky, un président qui nous laisse énormément de liberté et donc nous avions pu prendre énormément d'initiatives. Nous avons lancé des opérations à l'éducation qui n'avaient jamais été entreprises auparavant. Notamment, pour la mémoire, nous sommes allés au camp des Mille. Nous avons rencontré le responsable pédagogique. Nous avons appris que les écoliers, les jeunes d'Ile-de-France pouvaient bénéficier de la gratuité de la SNCF pour se rendre à ce camp. Et donc, nous avons commencé à entreprendre des déplacements de classe de 3e, que ce sera la partie de leur programme scolaire, au camp des Mille. Alors, ça a permis de se retrouver sur ce site qui est à découvrir absolument à Aix-en-Provence. Voilà. Nous avons également, pour aider une section des hautes scènes d'Anthony, nous sommes allés dans une classe encadrée par la PJJ. Donc, nous avons participé à un travail éducatif et nous avons rencontré une classe relais. Donc, il s'agissait là de 8 élèves de classe collège. Et nous avons eu un échange extrêmement intéressant avec eux. C'est eux qui nous ont appris beaucoup de choses. et il s'est trouvé que la référente PJJ était très satisfaite de notre travail et nous a dit qu'elle s'engagerait à nous faire travailler plus en amont avec la PJJ. C'est ce que nous avons fait. Nous avons également fait la promotion des mesures de responsabilisation. En fait, depuis 2011, le rectorat à l'Académie de Paris, sur l'île de France, a mis en place la possibilité d'exercer des mesures de responsabilisation. Moi, qui suis en grande partie, je travaille énormément avec des jeunes et des familles en difficulté. J'ai trouvé ça très intéressant, car cela nous donne la possibilité, et la LICRA fait partie des quatre associations historiques, en fait, de cette nouvelle sanction, ou intégration de cette sanction dans les échelles de sanctions. Et nous avons la possibilité de rencontrer des jeunes en difficulté ou des jeunes qui ont fait quelque chose qui pourrait leur coûter une inscription de leur dossier administratif ou plus encore une exclusion d'établissement scolaire. Et donc, on sait très bien que l'absentéisme scolaire, ça fait partie des choses qu'il faut absolument éviter pour un élève, car un adolescent prend vite l'habitude, et puis peut faire des choses qui lui porteraient préjudice à lui, à sa famille, à la société. Donc, si on peut éviter ça avant, et nous avons pris ça à bras-le-corps. Et j'avoue que sous la houlette de David-Olivier Kaminsky et de sa confiance, on a pu mettre en place des mesures auprès d'une quinzaine d'élèves, et nous avons pu conseiller beaucoup d'établissements scolaires qui rencontraient des difficultés et qui se demandaient s'ils devaient faire soit intervenir la LICRA ou soit encore intervenir d'autres associations, car nous nous sommes fait aussi le relais pour d'autres associations, notamment l'association Contact, quand il y a eu un problème d'homophobie, il y a eu un problème de handicap, car aujourd'hui, dans les statuts, nous pouvons traiter les discriminations. Donc, ça a été possible. Nous avons pu traiter un problème de handicap invisible. Voilà. Et ça s'est réellement bien passé. Je pense que les établissements ont été très satisfaits, car ils ont encore fait appel à nous. Et je travaille toujours pour des établissements qui nous font encore toute leur confiance. Voilà. Alors, c'est important de préciser justement que cette lutte concerne une lutte contre toute forme de discrimination, n'est-ce pas ? Il n'y a pas forcément les discriminations raciales, etc. Mais là, vous avez cité les exemples du handicap, du sexisme, de l'homophobie, etc. Donc, la LICRA prend en charge toutes les formes de discrimination. C'est bien ça ? Écoutez, précisément, en fait, l'acronyme de la LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, les luttes politiques, effectivement, la discrimination s'inscrit en favoris, j'ai envie de dire, parce que d'autant que le racisme et l'antisémitisme font partie d'un des critères de discrimination. simplement, dans notre lutte, quelque part, et dans notre combat pour les valeurs qui font partie de l'acronyme, nous sommes contre toute exclusion, quelle que soit la couleur, et quelle que soit... À la limite, nous prenons notre partie des 25 critères de discrimination pour nous dire qu'on ne doit exclure personne de la société. Il était même question, politiquement, à un moment donné, on ne parle pas d'exclusion, mais d'inclusion. Parce que l'important, c'est d'inclure tout le monde. Et je l'imagine qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Et puis, j'invite, effectivement, j'ai accès à notre invitation pour plusieurs choses. D'abord, parce que je vous remercie énormément, et c'est très important de pouvoir donner la parole à tout citoyen, engagé, d'autant. Mais aussi, parce que, si vous voulez, comment vous dire, c'est important de dire à quel point la société française, en fait, fait des choses, est un modèle, est vraiment un modèle. Certes, patrie des droits de l'homme, mais c'est un modèle, et j'avais envie d'en parler. Donc, je ne vais pas peut-être aborder ce sujet tout de suite. On est encore dans ce que nous pouvons faire au niveau associatif. Et ça, c'est déjà très important. Ce que je regrette, pour quelles raisons, je l'ignore encore, mais ça, quelque part, c'est un petit peu similaire à ce qu'on retrouve dans le vote, qui est un taux d'absentéisme extrêmement important, c'est que l'engagement, aujourd'hui, est extrêmement minoritaire. Les gens ne prennent pas, ne s'engagent plus ou moins. Alors, pour diverses raisons, là aussi, je ne rentrerai pas dans le fond du sujet. J'ai quelques idées, mais je ne rentrerai pas dans le fond du sujet. Je voudrais continuer sur ce qu'a fait Paris. Nous avions fait également, dès que la présidence de maître Lévi-Kamaski, une conférence sur les chrétiens d'Orient, parce qu'il nous semblait important de parler de toutes les minorités qui pouvaient être discriminées, et partout dans le monde. Corinne, dites-nous, qu'est-ce qui, finalement, aujourd'hui, vous motive et encourage, chaque jour, à vous investir autant au sein d'Alicra ? D'abord, l'amour, l'amour de l'autre, l'amour de l'être humain, l'amour de cet autre qui est moi, qui me représente, quelque part, parce que nous sommes tous égaux, que j'ai la chance de vivre dans la patrie française, qui porte les valeurs de liberté, égalité, fraternité, que j'ai conscience que rien n'est parfait, que la liberté, nous pouvons l'obtenir, mais souvent, ça a des prix, que l'égalité, tout est posé pour que nous puissions l'avoir, notamment au niveau des lois, qui sont très riches en France. J'ai rencontré quelqu'un qui, récemment, m'a dit « oui, on a trop de lois ». Oui, mais c'est très riche parce que l'humain est riche et dans sa diversité, il faut poser beaucoup de lois, parce qu'il y a beaucoup de cas qui peuvent s'opposer à nous, et la justice se doit d'être juste et le symbole de la justice est une balance. Il faut essayer d'être juste pour qu'il puisse avoir un équilibre qui fasse que chacun en ressorte quelque part en se disant « oui, j'ai fait ça, donc c'est normal que je paye ça » et « oui, cette personne m'a fait ça et c'est normal qu'elle ait payé ça » et que chacun puisse être satisfait. Enfin, c'est une des nombreuses interprétations qui peut être faite par ce symbole qui est la balance et bien sûr, la fraternité. J'ai un exemple. J'ai un exemple, je vous en parlais tout à l'heure et j'avais envie de vous en parler. Ce qui m'est arrivé en sortant du métro tout à l'heure en venant vous voir. Je sors du métro et bon, peut-être c'est mon côté un petit peu... Un monsieur m'a dit « bonjour ». Je lui ai répondu « bonjour ». Je pense que je me suis dit peut-être qu'il me connaît et il pense que je suis une riveraine de votre coin. Et donc, j'ai répondu « bonjour ». Donc déjà, un peu étonnée qu'effectivement, je lui réponde. Et ensuite, il me dit « comment allez-vous ? » Je lui ai dit « bien. Et vous ? » Et encore étonnée, il me dit « je vais bien » et puis il s'est remis à son ouvrage. Ce monsieur est un monsieur qui est un employé de la mairie de Paris et qui tous les jours fait que nous puissions ne pas glisser sur les feuilles mortes ou ne pas tomber sur des débris ou ne pas nous blesser ou encore être dans un environnement propre. Et je me suis retournée et je l'ai remerciée. Il était extrêmement surpris. Écoutez, pour moi, c'était extrêmement naturel parce qu'effectivement, je le remercie. Aujourd'hui, on considère tout comme acquis. Effectivement, on est dans un principe de solidarité, on paye des impôts, donc tout est énorme. Non, il y a des personnes qui ont besoin de merci et la reconnaissance est encore très importante et quand on souffre de reconnaissance, on souffre dans son être intime. Enfin, c'est aussi mon point de vue. Alors, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je vais vous dire, je vais dire des choses pour la LICRA, pour la LICRA, non, pour mon engagement quelque part, pour mon militantisme, mais ensuite, il y a des propos qui n'engagent absolument que moi. Je n'engage absolument pas l'association dans ce que je peux dire. Mais ça me semblait important. cette personne était de couleur noire, je suis de couleur blanche, mais pour moi, il n'avait pas la couleur noire et moi, je n'étais pas de couleur blanche. C'était deux êtres humains qui se rencontraient, qui parlaient et qui étaient dans la même classe et qui étaient dans ce principe d'égalité qui est cher à la France. On aimerait en savoir un petit peu plus par rapport à cette septième édition du Salon du Livre qui a lieu donc chaque année. Quels sont les objectifs de ce Salon du Livre ? Une rencontre, déjà une rencontre. Et nous sommes dans une rencontre littéraire. Nous intervenons dans le cadre du Salon du Livre, du Festival Quartier du Livre de la Mairie du Cinquième. La maire du Cinquième, Florence Bertout, nous fait l'amitié de venir à nos Salons du Livre à chaque fois. On y est extrêmement bien accueillis. On s'occupe de nous, on nous pouponne. Enfin, vraiment, on est vraiment très bien reçus. L'objectif, cette rencontre, mettre effectivement la LICRA Paris en lumière, les écrivains que nous rencontrons en lumière, nos militants en lumière, et nous avons toujours un débat chaque année, un débat extrêmement intéressant. Toujours, nous essayons de toucher de très près les sujets qui nous préoccupent à tous. Aujourd'hui, c'est la foi au-dessus de la loi, c'est le sujet qui sera traité lors du débat. Alors, écoutez, je dévoile quelque chose car les invitations sont parties et nous avons déjà envoyé des invitations par mail. Le débat, il sera animé par Alexis Lacroix qui est très cher à la LICRA. Nous avons la présence de M. Boilem Sansal. Je ne... Ce n'est pas la peine que je vous parle de Boilem Sansal, de son courage, des vérités qu'il aimait, qui sont absolument très importantes pour ce combat laïque et républicain que nous portons. Et je répète le mot courage et nous avons une autre personnalité très courageuse qui est M. Yanis Roder qui est enseignant et qui fait partie du Conseil des sages de la laïcité. Donc, notre débat sera forcément extrêmement intéressant. Le grand témoin sera M. Michel Thaume qui est fondateur d'Opinion internationale et ancien membre du comité directeur national de la LICRA. Nous sommes très attachés à tout ce qui est histoire à la LICRA, mais ça, c'est un peu normal. Et le débat sera présenté par notre président David Olivier Kamaschi qui est donc président de la Fédération de Paris. Le thème du grand débat de cette année, a-t-il été choisi en réponse à des événements spécifiques survenus récemment en France ou dans le monde ? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces événements et sur la façon dont ils ont influencé le choix du thème ? Écoutez, je crois que c'est un sujet qui est extrêmement, j'ai envie de dire, délicat. En même temps, on a vu que récemment dans les sondages récents, il y avait un sondage comme quoi il y avait plus de 500 atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Bon, il se trouve que, par exemple, les atteintes à la laïcité ont été... Il y a eu un pic au moment du Ramadan. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des religions qui se posent... qui n'ont rien compris à la laïcité, déjà. Quand je dis des religions, je n'en cite aucune. Toute religion peut, à un moment donné, préférer ses lois à la loi républicaine en pensant qu'effectivement, que comme la loi des religions, c'est une loi divine, donc c'est forcément au-dessus de la loi humaine. Non. Non. La loi... Les lois républicaines... Enfin, je ne vais pas... Je ne vais pas... Je ne vais pas... Je ne vais pas commencer le débat qui sera forcément beaucoup plus intéressant le dimanche 4 juin. Donc, je vous invite tous à venir. Il commencera à 17h après la remise de prix. Nous allons remettre deux prix. J'aurai l'occasion d'en parler. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet. D'ailleurs, si M. Yannis Roder est là, ce n'est pas anodin. Et si M. Boualem Sansal est là, ce n'est pas anodin. Je pense qu'il va falloir reparler de laïcité. Je pense que c'est le principal outil que nous avons aujourd'hui. C'est un outil extrêmement important. si vous voulez, la charte de la laïcité est affichée dans chaque école. Je sais que moi, le travail que j'ai pu faire avec les élèves en mesure de responsabilisation, c'était également de travailler sur les articles de la charte de la laïcité parce qu'en fait, bien souvent, ils sont lus mais pas compris. Voilà. Donc, faire la passerelle jusqu'à ce que ça puisse être compris par les jeunes. Il m'est arrivé au bout d'une mesure de responsabilisation qu'un personnage à l'écrit a demandé au jeune qu'est-ce qu'il avait retenu de la mesure de responsabilisation. Le CPE était présent avec nous. Il était présent pendant toute la mesure de responsabilisation. Il avait trouvé ça génial. Je l'en remercie. Et parce que surtout, le jeune avait ouvert de nouvelles perspectives pour lui. Quelque part, ça donne un peu de liberté de comprendre ce genre de choses. Il dit que la laïcité, elle interdissait pas la rélusion. Bon, évidemment, la laïcité garantit l'exercice des rélusions. Mais si vous voulez, c'était pas acquis. Et d'autant qu'entre jeunes, on a des petits discours ensemble. Et puis ça commence à devenir des rumeurs et ça commence à être important. Et puis finalement, ça fait partie de l'esprit de groupe. Et puis on garde ça pour maintenir un petit esprit de groupe. Donc c'est important de casser ça. Surtout, je le répète, pour l'intérêt du jeune. Oui. L'intérêt de la classe. Donc quelquefois, l'intérêt de l'établissement. Parce que lorsqu'il y a un souci comme ça, c'est tout l'établissement. et je n'oserais pas dire parce que chaque événement, en fait, tout petit soit-il, peut devenir un événement extrêmement important. Les parents, voilà. Donc c'est pour arrêter court à des choses qui pourraient être totalement négatives pour chacun. J'avais envie de connaître votre opinion et savoir s'il était possible, selon vous, de concilier la foi et la loi. C'est d'abord la loi. C'est d'abord la loi. Parce que c'est ce qui fait société. Chaque citoyen a des droits et des devoirs. Et c'est fixé par la loi. Et ça fait société. Et c'est comme ça qu'un système fonctionne. Et aujourd'hui, malheureusement, on sent même que des gens n'ont pas conscience de la chance que l'on a de vivre dans une patrie comme la France. Le droit d'expression, le droit à la santé. Alors, bien sûr, il y a des inégalités. Bien sûr, il y a des injustices. Mais les choses sont posées pour que nous puissions lutter contre ça. La LICRA fait partie de ces associations nombreuses qui sont là pour aider. J'ai fait partie et la LICRA Paris a fait partie du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et aujourd'hui, on a rajouté les discriminations et les genres. Il y a une liste résoustive de termes pour amener à faire comprendre que nous devons être dans une totale égalité et puis respecter l'autre dans sa différence. Tant que l'autre a défini des limites, des limites définies par la loi. Et là, nous avons pu voir à quel point la société, l'État, les préfectures, les associations sont engagées. Combien, quelque part, chaque contribuable participe à cet engagement de la société. Et ce qui est fort dommage, c'est qu'effectivement, au niveau de la communication, qu'est-ce que l'on craint ? Je ne sais pas. Mais on n'en parle pas suffisamment. On ne parle pas suffisamment de tout ce qui est fait, même pour la jeunesse. Si vous voulez, on sent que la jeunesse, elle est mise dans une catégorie. Alors, nous qui luttons contre la catégorisation, je trouve ça très dommage. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il y a deux personnes qui sont rentrées au bureau exécutif à la LICRA, deux jeunes, et qui font qu'en sorte que le réseau jeune prenne de l'importance. Parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Nous, nous avons quelque part des modèles, nous essayons d'être des modèles, de leur montrer des directions à prendre pour qu'ils puissent être protégés pour leur avenir. Mais voilà, la suite, c'est la jeunesse qui portera cette suite-là. Et la jeunesse, elle est portée par une éducation, l'éducation que nous leur portons. Donc, si on n'arrive pas à rendre positive cette éducation, leur faire comprendre que tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en œuvre, c'est effectivement pour qu'eux soient le plus libres possible dans leurs choix, dans leurs attentes, et qu'on puisse comprendre les difficultés qu'ils puissent rencontrer. Et tout est mis en face pour que ces difficultés puissent être combattues ou qu'on puisse être un facilitateur pour qu'ils puissent les traverser avec le moins d'accidents possibles. dans quelles mesures ce débat peut-il finalement contribuer à favoriser la compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses et à promouvoir la tolérance en France ? Écoutez, je vais avoir une réponse assez simple. Je vous invite à venir écouter et entendre le débat. Moi, j'ai donné un avis. Je ne me suis pas écoutée. En fait, je ne sais pas si l'avis que j'ai donné, mais l'avis qui sera donné lors de ce débat, d'abord, ce sera un débat et il y aura une salle, il y aura des questions à la fin du débat et nous aurons des réponses et vous aurez votre réponse et je pense que ce débat sera extrêmement riche et enrichissant pour tous. Tout le monde pourra participer, les participants ? À la fin du débat, oui, toujours. Il y a un moment pour les questions, oui. Corinne, nous parlons de la diversité. Vous avez également parlé des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous pensez que certaines difficultés et certaines inégalités et discriminations peuvent venir de cette problématique ? Alors, ce n'est peut-être pas forcément une problématique, mais peuvent également venir de l'intégration. Qu'est-ce que finalement l'intégration pour vous ? Comment bien s'intégrer dans un pays comme la France ? Si vous avez peut-être des choses intéressantes à partager avec nous sur la question. C'est une excellente question. Oui, on a, je pense, des progrès à faire pour l'intégration. Effectivement, nous partons du principe que chaque personne qui rentre sur le territoire français a déjà naturellement acquis tous les codes. non. Quand on arrive d'Orient ou d'Afrique, on a ses propres codes, on a sa propre culture, on a même sa propre éducation. Donc, on ne mélange pas le public et le privé, mais le privé constitue souvent l'individu et à nous, dans le public, après, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une passerelle qui fasse que la démarche soit facilitée. Parce qu'en fait, je vais parler de ma propre expérience personnelle. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans et ma maman ne savait pas forcément écrire le français. Elle avait bien et beaucoup d'autres qualités. C'est une femme extrêmement courageuse, très travailleuse et mon papa avait tout perdu dans le pays que nous avons dû quitter. Je précise que ce pays, c'était la Tunisie. Je précise aussi que je pense que ce pays est plus antisioniste qu'antisémite, mais que l'antisionisme est le faunet de l'antisémitisme. Maintenant, tout le monde en est convaincu. Et enfin, en tout cas, on doit convaincre chacun qu'être antisioniste, c'est également être antisémite, car les... les chiffres aujourd'hui ont une patrie, ont un État, ont une nation, ce qui leur permet d'avoir une armée et de pouvoir se défendre. Nul n'est censé ignorer que si cet État existait auparavant, dans les frontières qu'il faudrait qu'il soit. Ça, je ne le discute pas. C'est un sujet qui doit être mis sur la table. Il faut que les protagonistes puissent parler et, comme on dit, s'entendre pour arriver à une solution. de deux États que je souhaite. Et si vous voulez, il s'est trouvé que nous avons dû quitter notre pays et que mon papa a quitté son bureau le soir même et le lendemain, nous avons été accueillis par la France et que je remercie toujours et jusqu'à aujourd'hui et je lui en serai toujours au devin. et si vous voulez, mon papa était très occupé et très perturbé et même déprimé du fait d'avoir dû quitter sa patrie. Donc, c'est ça, l'exil aussi, c'est de quitter quelque chose d'une histoire, ses ancêtres, certes qui reposent dans des tombes mais ce sont quand même des ancêtres parce que se reposer sur la tombe de nos ancêtres, c'est très important pour la constitution de chaque individu. Et si vous voulez, il a fallu faire avec et mes parents ne savaient pas forcément tout ce qui était administration française, c'était très difficile pour eux, même s'ils nous habitués en Tunisie, dans une rue où il y avait la sécurité sociale. Mais si vous voulez, c'était très compliqué et donc je pense, et moi, lorsque je suis rentrée aussi dans des responsabilités au niveau et associatif et aussi, si vous voulez, dans une communauté, dans une communauté locale, enfin dans une institution locale, si vous voulez, j'ai essayé de voir comment il était possible de créer une association mais ça existe. Beaucoup de choses existent en France. Il faut aller les chercher dans chaque communauté, dans chaque région, dans chaque département. Beaucoup de choses sont mises en place mais il faut se renseigner, oser, oser, avoir l'audace et oser aller se renseigner. Mais donc, il fallait remplir tous les documents, etc. Comment faire ? Donc, c'était ma... Et beaucoup de femmes d'immigrés en fait, vivent la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire face et là, je pense qu'on a beaucoup à travailler sur cette... d'accepter qu'il puisse y avoir une passerelle. Je vous dis ça mais beaucoup de choses sont mises en place aussi. Il y a Babel, il y a des choses qui sont faites dans la maison de Solène. Moi, pour ma part, j'ai eu un déu de médiation transculturelle parce que ça me semblait très important effectivement que cette chose-là puisse être légitimée. Mais si vous voulez, ça existe et il faut comprendre que lorsqu'on vient d'un autre pays, on n'a pas forcément le même rythme. Enfin, voilà. Il faut essayer de comprendre qu'il faut un temps d'adaptation. on ne le souhaite pas trop long mais voilà. Et plus je pense que les familles pourront être aidées et plus les enfants et plus les rancœurs peut-être pourraient diminuer. Peut-être. C'est une des pistes. C'est une des pistes. Finalement, de votre point de vue, quelles sont aujourd'hui les principales barrières à l'intégration des communautés immigrantes dans notre société ? Déjà, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous arrivez d'un autre pays. Bon, vous ne savez pas ce qu'on ne sait pas quelle est l'histoire de chaque famille qui quitte son propre pays. C'est très difficile. Donc, comprendre, aider. Mais la France tient bien son rôle pour ça. Après, je pense que les peines et les tragédies dans le monde aujourd'hui, et nous en vivons une nous-mêmes en Europe, c'est absolument terrible. moi, je ne peux entendre le mot « guerre » sans penser, et beaucoup de gens sont comme moi, évidemment, évidemment, sans souffrance, sans famille séparée, sans enfants qui se retrouvent sans leur père, sans... et quel que soit le pays, enfin, à partir du moment où on rentre en guerre, la guerre, c'est quelque chose d'abominable. C'est-à-dire qu'en siècle précédent, on a vécu une guerre qui a marqué et qui marque encore aujourd'hui le peuple juif, le peuple arménien, le peuple tzigane, le peuple aujourd'hui même au XXe siècle, au Rwanda. c'est-à-dire que l'être humain, il faut partir du principe que l'être humain, voilà, il y a une question qui fait que la haine doit être combattue parce que la haine n'amène que qu'à des misères, quoi, qu'à la misère. Comment pouvons-nous favoriser justement une meilleure compréhension et une plus grande tolérance entre les différentes cultures et origines ethniques ? Écoutez, ce serait très prétentieux de ma part de pouvoir vous dire que j'ai les solutions pour ce genre de problème, mais c'est l'autre, quoi, l'autre. Et on a toujours besoin de l'autre. On a toujours le mot solidarité, l'explique tout à fait. On est dans une société, la solidarité fait société, nous payons des impôts, mais tout est fait pour que nous soyons, nous puissions vivre en paix dans un pays libre. C'est... Ça fait société. De comprendre l'autre, d'aider l'autre, ça fait société. Mais franchement, en France, on est quand même... On a quand même beaucoup de chance parce que beaucoup de choses existent pour aider l'autre. Pourquoi pas parler un peu aujourd'hui puisqu'on est avec vous et que vous avez justement pas mal de connaissances sur la jeunesse et leur situation actuellement de ceux qui feront la France, on va dire, et le monde de demain ? J'ai cette chance de travailler depuis... de côtoyer depuis 23 ans les tribunaux pour enfants. Donc je peux vous dire qu'il y a des situations extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles et qui m'est très difficile quelquefois dans les médias d'entendre des choses par des personnes qui n'ont pas la connaissance de tout ce qui peut être fait sur les terrains, sur le terrain et sur les difficultés que peuvent rencontrer les familles. La société a changé, la cellule familiale a changé. On n'est plus du tout à la même époque. Et puis là encore, il y a des chocs de culture. Il faut expliquer et puis toujours remettre le travail sur le... Éduquer. Mais éduquer d'une manière positive, éduquer d'une manière compréhensive et pas, si vous voulez, comment dire... Et pas juger, en fait, trop facilement sans avoir connaissance de tout ce qui peut être mis à plat pour pouvoir juger. La justice, justement, c'est des tomes et des tomes avant de pouvoir juger quelque chose parce qu'il est très important d'avoir connaissance de tous les éléments avant de pouvoir porter un jugement. Oui, les jeunes sont en difficulté aujourd'hui parce que les parents aussi sont en difficulté. Beaucoup de familles sont en difficulté. Je vous disais en micro que nous n'avions plus de dossiers roses au tribunal que de dossiers verts. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes que nous rencontrons ensuite qui commettent des larcins sont des jeunes qui ne sont pas entourés, qui ne sont pas encadrés, que la famille a des difficultés. Et la France aide aussi, là, beaucoup. Beaucoup. Nous mettons beaucoup de moyens pour aider les jeunes et ces familles, mais il faut que la société puisse être plus engagée aussi. Et la société s'engage. Je mets toujours des bémols à ce que je dis parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui quand même. Mais il faut aller les chercher. Après, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie que ça fonctionne. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui lorsque j'allume ma télévision, je commence à ne plus avoir envie de l'allumer parce que je vois des destructeurs de la République, des destructeurs de tout ce qui a été construit. c'est-à-dire que plus nous arrivons vers la liberté, plus en fait des personnes veulent la détruire et du coup, nous mettent tous à mal. Nous, ceux qui ont envie que les liens soient tissés et on sait bien que le lien, c'est la chose la plus importante qu'il puisse avoir. Vous me parlez de jeunesse. Il suffit qu'un jeune rencontre une personne à un moment donné qui puisse l'aider et son destin peut changer. Donc voilà, nous sommes tous solidaires de ça car nous sommes tous solidaires de cet avenir qui doit être porteur d'un espoir et d'un futur pour les jeunes et qui s'investissent beaucoup dans l'écologie, etc. Mais il faut soutenir nos instances et il faut soutenir tout ce qui fait société. Aujourd'hui, c'est très important. On a tant lutté et nous, les femmes, on sait ce que ça représente. On a tant lutté. Retourner en arrière, c'est vraiment terrible. est-ce qu'on va trop vite ? Après, vous me parlez de la société. Est-ce qu'on va trop vite dans les avancées ? Est-ce que du coup, ça brusque ? Posons-nous aussi cette question. Mais le progrès, c'est bien. L'égalité, c'est bien. Qu'une femme ne soit plus soumise, c'est bien. Qu'elle puisse avoir la même voix que son mari, c'est bien. De toute manière, aujourd'hui, on est dans une société où il faut quasiment que le couple travaille pour pouvoir faire face aux charges fixes, j'ai envie de dire. Voilà. Mais après, il faut aussi s'occuper d'éducation des enfants. Alors, il y a les nouvelles technologies, il y a tout ça. Mais bon, c'est notre société, il faut faire avec. Mais essayer de remettre toujours l'essentiel en priorité. Enfin, toujours essayer de repenser à ce qui peut être l'essentiel. La communication, le lien. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, Corinne, les médias jouent un rôle essentiel et contribuent aussi à la division qui peut exister au sein des différentes personnes et différents citoyens ? Enfin, c'est pareil. Là, c'est mon sentiment personnel. Je vais vous donner un avis qui est tout à fait le mien. Et vous le prendrez avec toute l'humilité qu'il convient de prendre pour écouter cet avis. Mais aujourd'hui, en fait, on regarde les informations un peu comme on fait son marché. Donc, il y a la chaîne qui va parler plus de ça, la chaîne qui va parler plus de ça. Bon. Après, les médias, elles sont là pour informer. Donc, à nous de prendre ce qu'il nous faut comme informations. Et où, bon, il y a aussi, malgré tout, le média papier qui n'a plus beaucoup d'importance mais qu'on peut aussi... Enfin, qui n'a pas beaucoup d'importance. Non, non, on retireait ça tout de suite. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent bien que le média papier perd un peu de... Ce qui est très dommage. Moi, j'adore tenir un vrai bouquin dans les mains, etc. Mais ça, ça existe toujours. Il n'y a aucun souci. Pardon, pardon. Mais, en fait, les médias, eux aussi, ont des annonceurs et aussi, il faut qu'ils fassent le buzz. Donc, ils ont leur métier à faire. Et c'est aussi à nous, citoyens, de savoir prendre ce qui est important en information. Mais vous savez, moi, j'ai une conviction profonde. C'est que chaque individu a du bon sens. Et que, et que quelque part, le bon sens finit par l'emporter. Mais, tout ça, ça peut rester fragile parce que, effectivement, si on reste sans se manifester lorsque des personnes veulent briser tout ce qui a été construit, eh bien, c'est embêtant. Donc, il faut manifester. Il faut dire qu'il faut tout faire pour éviter la guerre. Il faut le répéter, même si c'est d'une évidence. Mais il faut quand même le dire. Quand vous parlez des médias, on allume les médias aujourd'hui. on entend les armes. Non. Il faut voir comment ça s'arrête. Et ce n'est pas en distribuant et faisant des rapports de force qu'on va y arriver. À un moment donné, il faut, il y a une genèse à tout ça. Il faut essayer de voir, de revenir à la genèse et puis de voir si on peut essayer de trouver une solution pacifique pour faire revenir tous ces hommes de tous les partis dans leur maison et pouvoir, qu'ils puissent s'occuper de leur famille et reprendre une vie et reconstruire malheureusement tout ce qui a été détruit aujourd'hui. Bon, voilà, ça, ce n'est pas de l'intelligence géopolitique, c'est juste de l'intelligence, j'ai envie de dire, humaine qui dit que, bon, on n'arrive pas en 2023 quand on fait autant de progrès scientifiques et de progrès pour aider à guérir et qu'on a déjà tant à lutter. On a traversé une crise, on a vu quelque chose qui est du domaine de l'invisible, ce qu'il a pu faire, donc je pense qu'on a d'autres combats ou d'autres façons de lutter, rassemblons nos forces pour des choses plus positives, on a ne serait-ce que la force de la nature qui aujourd'hui nous apprend qu'en deux secondes plus rien peut exister à un endroit ou à un autre. Il y a eu des inondations au Bangladesh et hier, c'est-à-dire que vraiment, essayons de revenir sur l'essentiel et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Moi, ce qui me fait le plus de, bon, pardon, j'ai parlé encore de choses personnelles, mais j'ai de la famille qui a beaucoup souffert aussi du terrorisme comme beaucoup parce qu'il y avait des luttes internes et tout ça, bien sûr, c'est toujours très difficile à vivre mais si vous voulez, je n'oublie pas quand même que ce pays, tout petit qu'il est et qu'il a 70 ans, je dis encore, je parle en mon nom, ça n'engage en rien, ça c'est quelque chose de personnel. Je me dis qu'il fait énormément, j'ai lu quelque chose qui m'a énormément attristée, il y a eu, il y a un conflit actuellement en Israël, il y a une roquette qui a tué un ouvrier palestinien, moi, ça me peine, c'est-à-dire qu'en fait, on s'entretue mais alors qu'il y a Israël fait des progrès immenses, l'invention sur l'irrigation, sur le goutte-à-goutte existe depuis, je ne sais pas, 60 ans en Israël, c'est-à-dire qu'on essaye d'aider les pays africains, Israël, essaye d'aider, voilà, tout le monde, donc réunissons nos forces pour aider tout ce qui peut être positif pour chacun, la situation, il y a des situations dramatiques là-bas, je le sais, ils le savent tous, toutes les différentes manifestations qu'il y a eu récemment montrent que chacun partage cet avis, donc avançons, avançons pour qu'il y ait plus de paix et d'égalité là-bas aussi, partout. En fait, ce qui m'ennuie, mais ça c'est peut-être la diplomatie, c'est l'équilibre, je ne sais pas, je me pose souvent la question, on choisit nos conflits. Au Yémen, il y a eu des millions de morts, au Soudan, il y a eu des millions de morts, ils sont encore en conflit, au Congo, il y a eu des millions de morts, j'en passe, j'en passe, il y a eu les Ouïghours, il y a des pays encore, moi ça m'avait choqué une fois, la présidence de la commission des droits de l'homme, à un moment donné c'était la Libye, bon, si vous voulez, voilà, on choisit nos conflits, bon, je l'ai dit tout à l'heure que je pense qu'on essayait tous d'avoir du bon sens, donc il doit y avoir des raisons à tout ça, mais cessons de nous mettre les uns contre les autres, en fait, on a tous un intérot commun, c'est le respect de la vie, le respect de l'autre, le combat contre les maladies, je peux en parler, j'ai un fils qui est oncologue et je peux vous dire qu'il rentre chaque soir bouleversé, parce qu'il y a encore énormément de progrès scientifiques qui sont faits, mais il y a encore des progrès à faire, il y a encore de l'inégalité, il y a encore des, face aux soins, face tout ça, même si on essaye à arriver, à essayer de faire les choses le mieux possible, il y a encore des luttes pour ces inégalités-là qui sont précieuses et qu'il faut entreprendre, donc on nous met le focus sur des choses, mais en réalité, il y a d'autres choses qu'il faut entreprendre. Alors, on a eu brièvement l'occasion aussi de parler de la jeunesse, de l'éducation, mais je pense que voilà, c'est un sujet important et qu'il sera intéressant d'approfondir cette thématique. Corinne, dites-nous, quels sont aujourd'hui finalement les défis les plus importants auxquels le système éducatif est confronté en France ? Expliquer. Expliquer, convaincre. L'école, c'est la liberté. L'école, ça forme les futurs citoyens. L'école, même si on vient d'une autre culture, il faut comprendre que c'est une chance pour tous. D'abord, ça rentre effectivement, nous sommes vraiment dans le critère de l'égalité, car aujourd'hui, les filles ont les mêmes chances que les garçons, on leur apporte la même connaissance. Vous allez me dire, c'est vraiment, c'est bateau ce que je dis, mais ça aussi, c'était pas gagné. C'était pas gagné du tout. Et aujourd'hui, ça existe. Alors, c'est très marrant parce qu'aujourd'hui, on rentre dans des classes et on voit encore toutes les filles d'un côté et tous les garçons d'un côté. Donc, on sent que, bon, c'est pas forcément naturel, mais ça existe. Je vois que le téléphone a sonné, mais bon, j'entends plus. Oui, je voulais juste... Je voulais juste... Et puis, j'invite tout à chacun, mais on reprendra la conversation après sur l'école parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais voilà, beaucoup de gens ignorent que pour les collèges, par exemple, ce sont les départements, pour les lycées, ce sont les régions, comment c'est organisé au niveau des budgets, que pour les écoles, ce sont les mairies, qu'il faut aller chercher les informations. J'invite tous les parents à aller chercher les informations et puis, je dirai peut-être un mot sur les associations de parents d'élèves tout à l'heure parce que c'est très important pour moi. D'accord. Alors, on a un auditeur qui voulait poser une question. Alors, ça a été coupé. Guillaume nous a posé une question hors antenne, mais bon, enfin, Guillaume, tu aurais pu rester pour échanger avec... Il peut rappeler. D'accord, puisque j'ai transmis la question hors antenne, je peux la poser à l'antenne aussi. Ça sera pour un petit peu plus tard notre échange et questionnement sur l'éducation. La question de Guillaume qui voulait passer à l'antenne, Corinne, c'était par rapport à cet échange qu'on a eu tout à l'heure sur l'antisionisme, le sionisme. Je voulais que, pour reprendre ses propos, j'aimerais qu'on m'éduque sur vos connaissances, sur le sionisme et pourquoi l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Alors Guillaume, déjà, je voulais te remercier d'avoir rappelé. Moi, s'il te plaît, je t'invite à rappeler pour qu'on puisse effectivement échanger ensemble. Je savais et je disais à Morgane que j'avais abordé ce sujet et ça pourrait froisser d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, ce n'est pas forcément le sujet que je voulais aborder, mais je l'ai fait, donc maintenant, j'assume totalement. écoute effectivement... Oh, pardon. Écoutez. Pardon, pardon, pardon. Écoutez, effectivement, l'antisémitisme n'est pas forcément d'antisémitisme. Vous avez tout à fait raison. Mais il l'est en grande partie parce qu'il est très, très critique sur le fait qu'un État juif puisse exister. Et donc, voilà, moi, c'est sur ce raisonnement-là que... Mais après, vous avez tout à fait raison. Mes connaissances sont tout à fait très, très... Je n'ai pas... D'ailleurs, à un moment donné, je l'ai dit, c'est de la géopolitique. Je ne suis pas forcément au fait de tous ces sujets. Mais bon, aujourd'hui, force est de constater qu'il existe un État juif, qu'il est très créateur de progrès, d'innovation, que c'est un État, franchement, c'était très compliqué de créer cet État et de voir où il en est arrivé aujourd'hui. Je répète que je crois qu'il y a 8 ou 9 millions d'habitants dans cet État juif, ce qui n'est pas énorme, dont une population d'Arab israéliens qui ont les mêmes droits que les Israéliens, qui a des députés israéliens à la Knesset. Enfin, voilà, c'est des choses que je connais, que je dis ici au micro parce qu'on me permet de parler de ces sujets-là, mais effectivement, je suis tout à fait, je n'ai pas du tout connaissance de tout. Et lorsqu'il y a de la souffrance, c'est extrêmement délicat de parler des sujets. Mais on peut, effectivement, être transitionniste sans être antisémite. mais de revenir sur ce qui a été voté et admis et que la nation israélienne existe, Israël est un État qui existe, ça, c'est embêtant. Et je vais rajouter quelque chose. Allez, Guillaume, je vais aller jusque-là puisqu'on part de la LICRA. Moi, native de Tunisie, j'ai voulu créer une LICRA Tunisie. J'ai été invitée pour parler de la rafle qui avait eu lieu en décembre 1942 à Tunis. Et à la suite de cela, j'ai rencontré des personnes tellement passionnantes et tellement intéressées et puis en demande de connaître l'histoire juive de Tunisie parce que je voulais te dire, Guillaume, que par exemple, en Tunisie, la nouvelle génération ne connaît pas vraiment l'histoire centenaire de plusieurs siècles des juifs de Tunisie. Et donc, nous avons créé et inauguré cette section. Et nous avions sur place déjà un réseau d'associations pour aller parler dans les écoles dans le monde rural tunisien, parler des droits de l'enfant, etc. Et il se trouve que la veille de l'inauguration parce que nous avions parlé de cela dans les réseaux sociaux, eh bien, il s'est trouvé que nous avons eu quelques membres du BDS qui ont décidé de boycotter, c'est vraiment le terme, de boycotter cette association et de menacer la LICRA. Donc, ça a été arrêté, tout a été arrêté. Moi, j'avais de grandes ambitions. Je voulais faire un projet maghreb parce qu'au Maroc, avec les accords d'Abraham, déjà, c'était facilité, quelque part. Et puis, l'Algérie est en train de s'ouvrir pour différentes raisons et j'en suis, nous en sommes tous très heureux. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire ça que je le regrette, mais je pense qu'effectivement, accepter qu'il y ait un État juif œuvré pour qu'il y ait la paix, ce serait pertinent pour les deux côtés. Voilà. Et j'espère que vous allez rappeler, Guillaume, j'espère, parce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ce que je viens de dire, sans doute. Et je vous remercie de votre question et des arguments que vous y avez apportés. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai tout à fait conscience qu'on peut critiquer l'État d'Israël et sa politique. Mais bon, le peuple israélien, déjà, en première place, critique tout ce qui peut se passer. Je rappelle qu'Israël est une des seules démocraties. Finalement, qu'est-ce que le sionisme ? C'est une grande question. Je ne sais pas, effectivement, Guillaume a raison, je ne sais pas si je suis tout à fait habilité à pouvoir répondre, mais voilà, c'est... l'État d'Israël. Israël, en tout cas, c'est le retour pour les Juifs sur la terre de leurs ancêtres également, sur la terre du peuple juif. C'est cité dans nos textes saints. Voilà, c'est notre histoire. Il y a le tombeau de nos ancêtres aux religions monothéistes mais Israël, c'est le peuple, c'est le berceau aussi du peuple juif. C'est important, voilà, de préciser qu'on peut exprimer son avis et même les Juifs et les Israéliens critiquent la politique d'Israël et la critique d'un État n'implique pas forcément une attitude hostile envers les Juifs, mais voilà, il existe quand même des situations où on avait précisé l'antisionisme peut être utilisé comme un prétexte pour exprimer ou promouvoir des préjugés, des stéréotypes antisémites. Donc, voilà. Je voudrais juste ajouter une petite chose. c'est que Salam et Shalom, quand on sait qu'on ne rajoute pas les voyelles, c'est à la même racine et voilà, nous avons les mêmes racines à nous d'essayer de nous entendre afin que nous puissions tous progresser vers un monde meilleur. Alors, Guillaume souhaitait réagir et apporter son point de vue également. Oui, donc, bonjour madame, je me présente à vous, Guillaume L.C., nationaliste blanc, 44 ans. J'ai été très surpris tout à l'heure lors de votre intervention que vous nous expliquiez qu'être antisémite, c'est être antisioniste et fatalement, c'est pour ça que je vous posais la question. Alors, le souci, c'est que maintenant, je suis obligé de faire une explication, moi, et peut-être, pourquoi pas, essayer de vous éduquer. Donc, malheureusement parlant, le sionisme, c'est une théorie politique exclusivement juive qui a permis l'avènement de l'État d'Israël. Malheureusement aussi parlant, le sionisme est une théorie politique d'extrême droite. Voilà, et bien entendu, Israël, c'est une démocratie. Donc, Israël serait une démocratie d'extrême droite. alors, c'était juste pour répondre à ça, très très brièvement. Et la dernière question que je vous poserai, la même question que Shlomo Sam a posée à Meyar Habib lors, effectivement, de l'émission de Taddeï ce soir ou jamais, c'est-à-dire, est-ce que, pour le coup, après ce que je viens de vous expliquer, est-ce que Israël, c'est l'État des Israéliens ou alors, est-ce qu'Israël, c'est l'État des Juifs qui, effectivement, donnerait quelque chose de diamétralement opposé à votre discours ? Voilà, c'était les questions et, effectivement, les réponses que j'avais à vous donner. Je vous écoute, madame. Merci. Au revoir. Ah bah, Guillaume, c'est très regrettable que vous ayez raccroché. Non, Guillaume, t'es toujours là ? Ah bah, il a raccroché. Ah bah, écoutez, j'allais vous dire que quand on se présente en étant un nationaliste blanc, c'est assez compliqué pour moi de vous répondre. Franchement, ne serait-ce que votre présentation montre que vous avez des choses extrêmement... Il serait difficile de vous convaincre. Quand on se présente comme ça, c'est compliqué. Voilà. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sionisme, sur ce que j'ai pu dire, enfin, c'est moi et on s'est totalement éloigné vedette de nos sujets, ben, revenons à l'école, justement, où on peut apprendre tout ça et puis on peut dire plus de choses pertinentes et renseignées et où les informations et puis... Tout à fait. Avoir toutes les informations qui sont nécessaires. Voilà. Ben, il faut aller à l'école pour apprendre. Je n'ai pas suffisamment appris sur le sujet. J'ai essayé d'en savoir plus et de plus m'informer. Voilà. Etat juif, Etat israélien, enfin, vraiment. Voilà. Mais nationaliste blanc, je suis désolée, Guillaume, c'est extrêmement dérangeant. Enfin, pour une personne comme moi de la LICRA, c'est extrêmement dérangeant. Voilà. À partir du moment où on se présente en donnant sa couleur de peau, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Qu'est-ce que ça dénote ? Voilà. Je ne vais pas vous essentialiser, mais... vous catégorisez, mais c'est extrêmement compliqué. En tout cas, merci, merci d'être intervenu, merci d'avoir posé votre question, parce que je n'oublie pas qu'on est en France, qu'on est dans un pays de débat, un pays où la liberté d'expression est de mise. et voilà. Merci d'avoir posé votre question. En tout cas, vous avez été le plus courageux de nos auditeurs, parce que je n'ai pas d'autres questions. Alors, nous avons avec nous Philippe, qui souhaite poser une question. Oui, donc la question que je me posais, c'était de savoir si, selon l'invité que vous avez sur le plateau, la France est un pays raciste et nazi, et s'il y a de plus en plus de racisme en France par rapport aux années 80. Moi je rappelle, pour les avoir vécu en tant qu'adolescent, il y avait un mouvement qui était initié d'ailleurs par le Parti Socialiste qui s'appelait SOS Racisme, qui n'a absolument rien donné en termes de, justement, de condition des jeunes maghrébins dans les cités. Par contre, les gens qui ont été à la tête de ce mouvement, eux, ont fait une très belle carrière, par exemple, par l'Aimdésir. Donc, voilà, en résumé, selon elle, le racisme, est-ce que c'est, et surtout le combat antiraciste, bien sûr antisémite, est-ce que c'est vraiment la cause principale qu'il y a en France, c'est ce qui est le plus important en France de faire, et comment peut-on, selon elle, expliquer la faillite des mouvements antiracistes des années 80, puisque les gens sont toujours dans leur pauvreté. Voilà, merci. Non, vous êtes là, Philippe ? Oui, Philippe, tu peux rester pour échanger. Voilà, bon, Philippe est parti. Philippe, entre-temps, tu peux rappeler pour pouvoir échanger avec notre invité. Madame Lamy, est-ce que vous souhaitiez répondre ? Philippe, je pense à la réponse qu'a fait Éric Dupond-Moretti au Dîner républicain d'Alicra. il a dit que le jour où les associations de lutte antiraciste et de lutte contre l'antisémitisme n'existeraient plus, c'est que, c'est que donc, on aurait gagné cette bataille. Donc, on est toujours là, donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout gagné cette bataille. Et il y a d'autres batailles, d'ailleurs, qui se rajoutent à celle-ci. J'ai même envie de dire de racisme anti-chrétien. Oui, oui, c'est là, les actes anti-chrétiens sont en augmentation. Il faut parler des choses, des réalités. En tout cas, je parle pour ce qui est l'île de France. Après, les autres régions, je ne sais pas. Ce que je peux dire, en tout cas, que la France a mis tout ce qu'elle pouvait pour lutter contre ça. Et aujourd'hui encore, on a un nouveau plan de lutte contre le racisme, d'antisémitisme et de discrimination. et la haine anti-LGBT et LGBT. Donc, vraiment, tout est mis en place pour que nous puissions lutter contre ça. Après, je n'éluge pas ta question ou tes remarques sur les personnes qui peuvent faire carrière, etc. Parce que tu m'as parlé d'Arlem Désir. Moi, je suis ravie qu'Arlem Désir soit député européen aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est toujours. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment suivi sa carrière. Mais voilà, ce sont des gens qui s'engagent, ce sont des gens qui ont connaissance du terrain, des terrains, des réalités, de ce qu'il y a mis en place au niveau institutionnel. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai envie de te dire engage-toi. Engage-toi dans une association. Engage-toi et puis, tu pourras lutter de l'intérieur, de l'association et faire en sorte et faire en sorte qu'il y ait moins d'injustice. Voilà. En tout cas, nos institutions, elles font tout ce qu'il faut. Voilà. Notre salon est sous le soutien améveillant de la DILCRA, qui est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc voilà, beaucoup de choses sont mises en place pour que, encore une fois, pour que le principe d'égalité et de fraternité ne soit pas bafoué. On a Léa avec nous. Léa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Léa. Bonjour madame. Alors, vous avez bien écouté. Je voudrais vous dire que je partage vos sentiments. Merci Léa. Mais, je ne suis pas d'accord avec le constat que vous faites concernant notre société. Oui. C'est notre société, c'est dans notre pays et bien au-delà. Oui. Je veux dire que l'égalité, enfin, la liberté, l'égalité, la fraternité, non, ça n'existe pas réellement. Je ne sais pas que ça puisse exister, mais c'est posé en tout cas. l'égalité prouve que ça existe formellement, mais nous ne l'atteignons pas. Et c'est ça, les problèmes que nous avons à résoudre. Pour moi, l'égalité sans l'égalité sociale, et la recherche de l'égalité sociale, ça n'existe pas. Et c'est ça qui engendre beaucoup de frustration, beaucoup de violence. Alors, l'autre problème que nous avons, enfin, le grand problème, c'est que nous sommes trop nombreux à ignorer que nous nous ressemblons tous, que donc, nous avons tous les mêmes besoins, que nous ne reconnaissons pas, hélas, aux autres. C'est ça, le problème. Et la question des inégalités, elle est là-dedans. Et donc, c'est la guerre. Et nous nous comportons sur cette terre, en majorité, en terre inconquise. voilà, moi, ce que je propose, et puis c'est là-dessus que je vous demanderai votre avis, ce que je propose, c'est que nous devenions enfin capables de partager équitablement ce que la terre peut encore nous offrir, parce que nous avons déjà beaucoup épuisé sur les ressources, et que voilà, moi, je pense qu'il faut en finir avec les empires, avec les États qui servent à faire la guerre, les nations, enfin, tout ça. Et que, voilà, c'est là-dessus que, c'est ça ma proposition, sur laquelle je vous interroge, reconnaissons-nous tous comme des semblables, mais aussi tous comme des individus différents qui ont le droit de l'être et qui font cette différence faisant la richesse du monde, la beauté du monde. Voilà, tant qu'on n'en sera pas là et tant qu'on sera dans des guerres de conquête et de... D'ailleurs, dernière chose, que dit, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Sinon, que chaque individu a le droit de circuler et de s'établir n'importe où sur la Terre. J'ai envie de dire, au gré de ses besoins. Et puis, voilà, quand on sera capable de vivre comme ça ensemble, eh bien, on pourra peut-être arriver à plus d'égalité, à plus de fraternité et à plus d'harmonie. Voilà. D'accord. Je t'entends bien. Je vous entends bien, Léa. J'écoute ce que vous me dites avec beaucoup d'intérêt. Simplement, déjà, il y a deux questions dans la question. C'est la France, l'Europe, le monde. Enfin, c'est... On ne peut pas résoudre tous les problèmes en un coup. Je suis d'accord avec votre constat pour les inégalités sociales et qu'il faut les résoudre pour qu'on puisse arriver à peut-être à moins de violence. Mais on voit bien que la violence, elle vient de quelquefois pas forcément que par les inégalités sociales. Elle vient aussi parce qu'il y a des gens qui sont violents et qui aiment le désordre. Voilà. On voit bien. Et puis, il y a une inversion des valeurs aujourd'hui qui fait qu'on tape sur la police qui est là pour nous protéger et puis on essaye de couvrir des jeunes casseurs qui cassent le mobilier urbain que nos impôts financent. Donc, voilà. je reviens sur votre sujet. Écoutez, plus de frontières en fait. Plus de frontières, partage des richesses, etc. Bon, écoutez, moi, je ne pense pas être encore en vie le jour où ça, ça arrivera. mais ce sont des réflexions qui se posent déjà. Mais après, c'est bien plus complexe qu'on ne le pense. C'est bien plus complexe qu'on ne le pense. Après, il y a aussi, il y a des choses qui sont posées, des institutions qui sont là pour réguler tout ça et on doit leur faire confiance. Alors, nous continuons l'échange sur radio ici et maintenant avec notre invitée Corinne Lamy, vice-présidente en charge de l'éducation au sein de la LICRA Paris. Merci pour vos questions et interventions, éditeurs, auditrices. Justement, petite parenthèse peut-être par rapport à la liberté d'expression, Corinne ? Ah oui, je disais que c'était justement nous avions la chance de vivre dans ce pays et qu'il était très important justement qu'il y ait la libre expression de toute façon, lorsqu'on ne peut pas s'exprimer, bien souvent, ça peut mener à la non-communication, ça peut mener à de la violence. Donc, c'est important qu'on puisse parler ensemble en fait. Tout à fait. Oui, c'est un peu, voilà, la libre expression après, c'est dans la limite du respect de l'autre. Avant de se dire au revoir et de revenir sur le salon du livre qui aura lieu prochainement à Paris, peut-être qu'on va revenir et finaliser notre échange et discussion sur le thème de l'éducation, qu'est-ce que vous souhaitiez ajouter d'autres justement par rapport à la question ? Écoutez, ajouter d'autres que c'est important, l'éducation, c'est important au sein des familles, au sein de l'école, au sein de ce qui peut être fait à travers les associations, voilà, la société aussi doit prendre sa part, ces jeunes, ce sont aussi nos jeunes, donc il faut y penser de cette manière-là, on est tous là pour préparer un avenir pour ces jeunes-là, le plus meilleur soit-il, vous savez, on parlait des médias tout à l'heure, quand on parle des jeunes qui sont dans les cités, qui font du deal et qui sont vus comme tous les caïds extrêmement terribles, alors effectivement, mais beaucoup de ces jeunes-là ne savent pas qu'ils peuvent se retrouver dans un coffre d'une voiture et puis lorsqu'ils sont pris dans des réseaux, ne plus exister parce que lorsqu'on parle des mineurs non accompagnés, s'ils disparaissent, on ne sait même pas qu'ils sont passés par là, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à tous les dangers et c'est à nous, nous, société, de les protéger aussi et de faire en sorte qu'ils soient plus éduqués, les préparés à une vie meilleure. Selon vous, quelles sont les meilleures pratiques pour motiver les jeunes et les élèves et les encourager à s'investir davantage dans leur apprentissage ? Je pense que beaucoup de choses sont faites dans ce sens. Beaucoup de choses sont faites. On a un souci, c'est que c'est vrai que les nouvelles technologies et la place qu'elles peuvent prendre même au sein des familles font que la place à l'ennui est un peu la place au temps qui est donné pour faire ses devoirs. Moi, je me souviens, il y a maintenant une vingtaine d'années, ça fait longtemps, j'avais vu qu'il y avait dans un texte qui était prévu qu'il y ait une vingtaine de minutes qui soit prévue pour chaque élève dans chaque classe pour qu'il puisse faire ses devoirs parce que là aussi, c'est quand même une lutte contre l'inégalité mais ce sont des choses qui sont faites après. Est-ce qu'elles peuvent être mises en place ? C'est tellement complexe, c'est tellement difficile en fait. On ne se rend pas compte que notre société, c'est quand même une belle réussite parce que tout est complexe en fait. Le monde de l'éducation, c'est complexe, une classe, une école, un lycée, un collège, des écoles supérieures, tout ça, c'est complexe. C'est très, très complexe. Et notre société essaie de remplir son rôle au mieux pour réussir à faire en sorte que cette complexité puisse être un petit peu plus simple pour tout un chacun. Mais c'est aussi à chaque individu, à chaque citoyen, d'aller chercher les informations, de ne pas attendre tout des institutions. Les choses sont en place mais il faut pouvoir aller les chercher et encore une fois, là, dans le respect des institutions. Mais j'y tiens parce que je pense qu'on voulait parler des associations de parents d'élèves. C'est quelque chose extrêmement pertinent et utile au sein des écoles mais ça perd de son engagement, des propositions qui sont faites par les associations et c'est extrêmement dommage parce que, voilà, maintenant les parents font... Voilà, les enseignants sont un petit peu réticents pour les associations. Les associations ont le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils le voudraient, comme ils le pourraient. Donc tout ça, ce sont des réconciliations à mon avis à faire encore une fois pour un objectif commun, quoi. Un objectif commun, toujours. Toujours. Absolument. On va revenir sur le salon du livre puisque c'est bientôt. On en a parlé un peu au début de l'émission. Ce sera intéressant d'avoir, entre guillemets, le menu de cette journée. On a su qu'il y aura donc un grand débat. Il y aura aussi une remise de prix. Est-ce que, Corinne, vous avez quelques informations sur les écrivains présents lors du salon ? D'autres informations complémentaires peut-être à partager avec nous sur cet événement. Bon, déjà, nous arrivons à notre conclusion. Donc je voulais vous remercier, vous, Morgane, de m'avoir accueillie. Avec plaisir. Monsieur David Abassi, grand penseur, de pouvoir permettre que tout ceci puisse exister, pour que la libre expression puisse exister, pour que je puisse, aujourd'hui, moi, très simplement, je suis venue m'exprimer, mais voilà, il y a des sujets, effectivement, que je ne connais pas de façon pertinente. Ce que je sais, c'est que la LICRA, c'est mon engagement depuis 20 ans, que les propos, encore une fois, que j'ai pu tenir outre le salon du livre et les choses dans lesquelles j'avais une réalité, ça ne doit pas du tout, c'est un langage que moi. C'est mon engagement, ce sont mes propos, ce sont mes propres réflexions, et ça n'a rien à voir avec mon engagement militant. ça a à voir parce que ça fait partie de moi et de ma nature profonde, mais c'est tout à fait à part. pour la LICRA, moi, je suis ravie, aujourd'hui, de vous annoncer, effectivement, à nouveau, le 16e salon du livre de l'antiracisme et de la diversité. Nous y recevrons plus d'une soixantaine d'écrivains et seront présents pour vous présenter leurs livres qui sont franchement passionnants. Il y aura M. François Elbron, il y aura Ariane Bois, son épouse, il y aura Jean-Pierre Alali et Raël Musican qui parlera des magnifiques, qui parleront des magnifiques, il y aura M. David Abassi, il y aura Noémie Al-Linois, entre autres, Marais Kaltère, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qu'on ne présente plus, qui ont fait énormément de choses, d'informations de ce qui avait été fait en lutte contre l'antisémitisme et des films très très importants qui comptent. Il y aura Martine Gauzeland, donc elle aurait pu parler de façon extrêmement plus pertinente que moi du sujet qui a porté polémique. Il y aura Michael Prasant, Yannick Rostroder, enfin Gisèle Sarfati, Fédéric Zetoun, je ne peux pas tous vous les citer, Clément Végrénal, énormément, énormément, énormément d'écrivains qui viendront vous présenter leurs livres, avec qui vous pourrez échanger et vous pourrez partir avec leurs livres dédicacés. Donc, nous vous attendons, nous vous attendons dimanche 4 juin, nous nous serons là. Il y aura la remise des prix, nous remettrons deux prix, un prix littéraire de la LICRA et le prix spécial de la LICRA Paris. et le prix littéraire de la LICRA Paris également de cette année. Nous recevrons madame la maire du 5e arrondissement que je remercie à nouveau pour tout ce qu'elle peut nous mettre en place et de sa présence toujours bienveillante, madame Florence Berthoud et je remercie la LICRA bien sûr de son soutien bienveillant. Merci de tout ce qu'elle fait pour nous militants, nous combattants de la lutte, nous combattants. Voilà. Eh bien, on se retrouve donc le dimanche 4 juin pour cette nouvelle édition et j'espère que vous allez revenir sur Radio ICI et maintenant. Pas mal d'autres personnes avaient envie d'intervenir et d'échanger avec vous. On n'a pas eu le temps, on arrive à la fin de l'émission mais j'espère à très bientôt et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Morgane, merci de votre invitation et merci de votre accueil. Avec grand plaisir.